La plupart du temps, nous fonctionnons au travers d'automatismes, des habitudes que nous avons installées au fil du temps, mais qui ne sont pas toujours les bonnes et qui ne nous permettent pas toujours d'atteindre le meilleur résultat possible pour nous, dans notre vie, quel que soit le domaine. Comment prendre conscience de ces automatismes, de ces habitudes et surtout, comment on peut les changer ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, dans cette capsule. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de l'observation. Vous savez, notre capacité à observer ce qui se passe autour de nous comme à l'intérieur de nous pour changer la donne. Alors, je vous disais en introduction de cette capsule que nous avons tendance, en règle générale, dans tous les domaines de notre vie, à fonctionner au travers de nos automatismes, au travers de nos habitudes. Alors, une fois qu'on a compris que notre cerveau, cet organe qui nous permet de réfléchir, de penser, de comprendre, de nous projeter, de poser des actions, est un organe qui est particulièrement paresseux. C'est pas qu'il est incapable, c'est pas qu'il ne peut pas s'adapter, c'est juste que s'il n'est pas sollicité, il est paresseux et va faire en sorte juste de fonctionner avec le moins de ressources possible. C'est juste un réflexe de préservation. Simplement, si nos habitudes, si nos automatismes d'aujourd'hui nous permettaient d'atteindre les résultats que nous voulons demain, en fait, nous les aurions déjà. Ça va jusque-là ? C'est aussi pour ça que c'est souvent difficile de changer d'anciennes habitudes parce que ça nécessite de faire appel à des ressources que le cerveau n'aime pas forcément utiliser parce que ça lui demande beaucoup d'énergie, ça lui demande beaucoup d'efforts. Et donc, on a très souvent tendance à revenir vers ce qu'on connaît déjà. C'est plus facile. Ce n'est pas qu'on est fainéant nous-mêmes. C'est juste que notre organe, lui, essaye de préserver le plus possible de ressources. On ne sait jamais. Il faut tenir sur la durée. Si je fais un sprint là tout de suite, je vais peut-être être épuisé. Mais je n'ai pas trop envie. C'est cool. On peut dire que notre cerveau fonctionne un petit peu comme le paresseux. Le paresseux est un animal qui prend tout son temps, qui va réduire le plus possible les distances qu'il doit parcourir entre là où il va se reposer et là où il va manger. C'est un animal qui vise à réduire le plus possible toutes ces actions pour que tout soit utile, que tout ait un sens bien précis et que surtout, on n'épuise pas trop de ressources. Notre cerveau, c'est la même chose. Sauf que si on ne compte que là-dessus, ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Alors, pour pouvoir changer ça, eh bien, il y a l'observation. L'observation a ça d'utile qu'elle nous permet de prendre conscience de ce qui se passe et de changer la direction dans laquelle nous allons. Alors, je ne vous dis pas de vous observer en permanence tout le temps. « Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je dis ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je choisis ? » Non. C'est lorsque vous êtes dans une situation qui ne se passe pas comme vous voudriez ou que vous avez ce sentiment de repartir encore dans des vieux schémas de pensée, dans des vieux patterns qui vous empêchent finalement de grandir, d'évoluer, d'avancer dans la direction que vous voulez. Plutôt que de vous frustrer et de vous dire « Ah, je me suis encore fait avoir ! Ah, je continue encore à avoir ce comportement-là ! Oh, je n'aime pas ça ! Ça ne me plaît pas ! Et pourquoi je réagis comme ça ? Et pourquoi je n'arrive pas à changer ? » Stop. Prends une pause et on observe. On observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On observe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et le gros avantage, c'est que quand on observe, ça nous permet de prendre conscience. Parce que quelque part, vous vous dites « Mais j'ai conscience que quand je fais ça, ça ne marche pas. J'ai conscience que quand il se passe ça, je réagis de cette manière-là. Mais j'ai conscience que faire ça, ce n'est pas bon pour moi. J'ai conscience que fumer, ce n'est pas bon pour ma santé. J'ai conscience que de ne pas faire de sport du tout, ce n'est pas bon pour moi parce qu'après, je suis fatigué et que si je bougeais un peu plus, je me sentirais mieux. » Non, vous n'avez pas conscience. Vous savez. Et comme je le dis souvent, c'est parce que vous savez que vous ne faites pas. Mais si vous prenez le temps d'observer, vous allez prendre conscience de ce qui se passe. Je suis avec un collègue de travail et je ne sais pas pourquoi, on ne s'entend jamais, on se dispute en permanence. On ne peut pas ouvrir la bouche sans se mettre à crier dessus au bout d'un moment donné parce que le message n'y passe pas parce qu'on ne s'entend pas. Peut-être que j'utilise des patterns, des réactions qui ne sont pas appropriées dans cette situation-là et que j'ai pris une certaine habitude à fonctionner comme ça, peut-être avec tout le monde, sauf qu'avec lui, ça ne passe pas. Peut-être que de son côté, il a aussi de mauvaises habitudes qui influencent l'état des choses et fait que la conversation ne se déroule pas comme elle devrait. Plutôt que de me dire « Mais pourquoi je réagis comme ça ? Mais pourquoi j'ai encore dit ça ? Et pourquoi je n'ai pas su me contrôler, me calmer ? Pourquoi je suis encore parti au quart de tour ? Pourquoi j'ai encore été râlé ? Pourquoi je lui ai demandé ça alors que je sais pertinemment qu'il ne faut pas que je le fasse ? » Vous n'avez pas conscience, vous savez juste. Posez-vous. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de dire. « Ok, qu'est-ce que j'ai fait ? » « J'ai dit ça, j'ai fait ça. » « Qu'est-ce que ça amène comme résultat ? » « Quand je fais ça, ça ne se passe pas bien. » « Quand je dis ça, ça réagit comme ça. » « Ok, il m'a dit là quelque chose qui est venu me chercher. » « Mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? » « Est-ce que c'est vraiment utile ? » « J'observe. » « Je prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. » Et l'avantage, lorsque vous mettez quelque chose en conscience, c'est que ce quelque chose ne vous contrôle plus pendant ce temps-là. Vous pouvez décider d'en faire quelque chose de différent. Il faut bien faire la distinction entre savoir quelque chose et avoir conscience de quelque chose. « Ah, je sais qu'il faudrait que je mange plus équilibré, ça serait meilleur pour ma santé. » « Mais tu sais, je n'ai pas le temps. En ce moment, je suis fatigué et puis je tombe régulièrement malade. Tu viens de donner la réponse à ton problème. Tu es fatigué, tu tombes régulièrement malade. C'est parce que tu ne manges pas correctement. Tu ne fais pas attention à ce que tu manges. Tu le sais, mais tu n'en as pas conscience. Pose-toi. Ok. Bon. Je suis fatigué en ce moment. Je tombe souvent malade. Je trappe toujours un rhume, un petit quelque chose. C'est fatigant. Ok. Qu'est-ce que je fais, là ? Regarde, là, je ne mange pas très bien, en fait. Regarde. Tu manges peut-être un repas par jour alors qu'il faudrait que tu en fasses deux ou trois. Puis tu grignotes. Ce n'est même pas mangé, ce que tu fais, là. Et en fait, ça, ça t'impacte sur ta santé. C'est pour ça que tu es fatigué. Tu ne manges pas correctement. Ton corps, il n'a pas ce dont il a besoin. Il se fatigue. Tu te bourres de pain, de bonbons, de sucreries. Est-ce que c'est bon pour toi ? Non, ce n'est pas bon. Ça te fatigue. Vous prenez conscience de ce qui se passe. Et parce que vous prenez conscience, vous pouvez dire « Ok, maintenant, je sais ce que je dois faire. » Combien de fois vous avez dit « Je sais ». « Je sais » que je dois faire les choses. » Et que vous ne l'avez pas fait. C'est parce que vous n'en avez pas conscience. Mais pour ça, il faut vous observer. Si vous vous observez, si vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça peut tout changer. Retenez ceci. Ce qui est inconscient me maîtrise. Ce qui est conscient, j'en prends le contrôle. Ce qui est inconscient me maîtrise. Ce qui est conscient, j'en prends le contrôle. Encore une fois. Ce qui est inconscient me maîtrise. Et ce qui est conscient, j'en prends le contrôle. Ne croyez pas que vous contrôlez absolument tout ce qui se passe dans votre vie. En vérité, votre conscient gère quasiment rien. Il y a très peu d'informations qui émergent dans votre conscient. Tout, quasiment tout, se passe dans l'inconscient. Et que si vous comptez juste sur lui pour vous offrir les meilleures stratégies pour avancer, vous êtes mal barré. Non pas parce que votre inconscient travaille contre vous ou que votre inconscient n'est pas capable de vous offrir le meilleur de vous-même. Bien au contraire. Il est capable de le faire si vous lui demandez. Mais si vous comptez juste sur les automatismes et les habitudes que vous avez installées depuis un certain temps, c'est tout ce qui va vous donner. C'est facile. N'oubliez pas, notre cerveau est un paresseux. Il va réduire le plus possible au minimum ce qui doit être fait. et les automatismes, c'est facile. Est-ce que vous avez besoin de penser à respirer ? Non. Est-ce que vous avez besoin de penser à faire battre votre cœur ? Non plus. Est-ce que vous avez besoin de penser à digérer ? Non plus. Est-ce que vous avez besoin de penser à ce que vous faites le matin pour vous réveiller ? Comment vous devez vous doucher ? Comment vous devez conduire votre voiture ? Comment vous utilisez votre téléphone ? Votre ordinateur ? Comment vous faites pour lire ? Comment vous faites pour écrire ? Il y a beaucoup d'automatismes qui sont très bien et qui ont leur place. Mais tout fonctionne pareil. Et que, si vous ne faites pas attention, vous commencez à mettre une habitude. Puis cette habitude, elle n'est peut-être pas bonne. Sauf que vous l'installez. Votre cerveau, il a fait un effort pour l'apprendre. Il l'a intégrée. Maintenant qu'elle est en place, il n'a pas de raison de faire autrement. Sauf si vous observez et que vous prenez conscience que ce n'est pas ce qui est venu pour vous. Et donc, que vous en reprenez le contrôle et que vous décidez de faire différemment. Est-ce que ça va être facile ? Non, ça ne va pas forcément être facile d'observer et de dire ok, je vais changer ça. Mais parce que vous allez le mettre en conscience, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de ça. Et c'est ça qu'on va rechercher. Le pouvoir de l'observation, c'est ça. Si vous n'observez pas, vous n'êtes juste que des marionnettes qui sont dirigées par votre inconscient. Et votre inconscient il fait ce qu'il veut. Si vous avez un inconscient qui travaille fortement à se débarrasser de craintes, de peurs, à essayer de vous protéger de ce qui vous dérange, les résultats que vous allez obtenir dans votre journée, dans votre quotidien, ça va être ça. Ça va être des automatismes qui vont être là pour vous protéger. Attention, on ne va pas prendre de décision. Attention, on ne va pas s'engager. Attention, on ne va pas changer. Vous ne pouvez pas avancer avec ça. Apprenez à vous observer. Je vous donne cette règle très simple. Observer ne veut pas dire juger. Observer ne veut pas dire critiquer. Observer ne veut pas dire rabaisser ce que vous voyez. Observer, c'est juste observer. Tiens, je vois qu'il y a un mur blanc derrière, cette caméra. est-ce que j'aime le blanc ? Je n'en sais rien. Est-ce que ce mur me plaît ? Est-ce qu'il n'est pas un peu de travers ? Est-ce qu'il n'a pas une trace dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais changer ? On s'en fout. On est juste dans l'observation. Et on prend conscience de ce que c'est. Tiens, quand j'ai ces rendez-vous-là, je ne suis pas vraiment au mieux là. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, vas-y, observe un peu comment tu réagis. Quand tu y vas, il se passe ça, tu commences à te sentir comme ça, tu vis telle émotion. Ok. Tu dis ça. Ok. Mais là, tu ne parles pas de toi dans des bons termes. Ok. Je comprends pourquoi les gens ne veulent pas m'embaucher. Parce que je ne suis pas vraiment confiant quand je passe. D'accord. Ça, c'est mes automatismes. Je fonctionne comme ça. Mais comment ce serait mieux que je fonctionne ? Cherchez comment ce serait mieux. Ne critiquez pas, ne jugez pas, observez, validez. Dites, ok, je vis ça, je fais ça, c'est comme ça. Mais parce que c'est comme ça, c'est juste à cause d'une habitude, à cause d'un réflexe. Si je prends ça, je le mets dans ma conscience et je me dis, ok, comment je pourrais faire différemment la prochaine fois ? Là, ce n'est plus le fait de savoir qu'il ne faut pas faire ça, c'est de prendre conscience de l'impact que ça a et de prendre une décision pour que l'impact soit différent. Et là, ça fonctionne. Donc, appliquez, appliquez simplement le pouvoir de l'observation. Observez, observez autour de vous, observez à l'intérieur de vous et vous allez vous rendre compte que vous pouvez reprendre le contrôle de beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut observer. Merci pour votre attention, observez un maximum de choses et cessez de dire que vous savez. Cherchez à prendre conscience. Observez, prenez conscience, reprenez le contrôle et décidez de ce que vous voulez que ça change. Observez, prenez conscience, décidez de ce que vous voulez que ça change. Des décisions, vous allez prendre des actions différentes que vous allez poser. cessez de compter sur votre cerveau pour qu'il fasse les choses à votre place. C'est un paresseux. C'est un paresseux. Retenez bien ça. Prenez soin de vous, n'oubliez jamais que vous êtes formidables, que vous êtes fantastiques, que vous avez un pouvoir immense qui se cache à l'intérieur de vous et que vous êtes de véritables magiciens de votre vie. Laissez la magie opérer. Appliquez, appliquez votre pouvoir, appliquez les techniques, appliquez les outils et vous allez voir que la magie, elle va juste apparaître et que les choses vont se mettre en place. Observez bien, prenez soin de vous, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans la prochaine capsule. Bye bye.